Les responsables des organes de presse, création d'une autorégulation, injection, ce n'est pas une injection. Ce sont les organes, les responsables des organes de presse qui ont estimé qu'en eux-mêmes il y a eu de sérieux dérapages et qui ont préconisé un mécanisme d'autorégulation interne qui n'a rien à voir avec la Haute Autorité de la Communication. Donc ce n'est pas une injection. Ce n'est pas le gouvernement qui leur a dit il faut coûte que coûte faire ça. Ils se sont engagés à faire une charte d'autorégulation. Pour rappel, la situation a été bloquée. J'ai été nommé le 27 février. Le 6 mars, je les ai invités à ce qu'on se retrouve à la primature pour que je sache quel est réellement le problème. Ils ont exprimé leur désidérata. J'ai pris un engagement de faire le tour de l'ensemble des acteurs et institutions concernées. Ça m'a pris pratiquement mois de mars et mois d'avril. Lorsque j'ai eu le feu vert de son Excellence le Président de la République, je les ai invités le 2 mai pour leur dire voilà la situation. Il faut que vous soyez des professionnels, c'est-à-dire respecter les principes de la déontologie du métier de journaliste. Et vous avez librement décidé de mettre en place une charte d'autorégulation. Donc, travaillez sur ça. Moi, je reste à l'écoute. Dès que vous aurez terminé, à partir de ce moment-là, je ferai le nécessaire pour avoir le blanc-seing de son Excellence le Président de la République. Ça, c'était le 2 mai. De 2 mai au 21 mai, c'est comme si une mouche les avait piqués davantage. La sanction est tombée le 21 mai. Le 22 mai, je reçois la charte d'autorégulation. Donc, c'est médecin après la mort. Donc, il faut que ça soit clair. Nous leur avons tendu la main. J'ai pris la responsabilité d'engager ma crédibilité. En pensant qu'à travers ça, ils auraient compris qu'il y a nécessité d'améliorer le processus de l'exercice du métier de journaliste dans le pays. Parce que, pour plusieurs raisons, nous sommes dans un environnement fragile où nous avons vu ce que des médias ont pu commettre en Côte d'Ivoire lors des événements de 2009-2010 avec des presses ultra-partisanes qui ont alimenté les graines de la haine et de la guerre civile. Nous avons vu ce que les radios Mille Collines ont fait au Rwanda. Nous ne pouvons pas nous permettre que dans ce pays, que dans un contexte de déstabilisation généralisée de l'Afrique de l'Ouest, qu'on laisse libre cours à des mécanismes susceptibles de remettre en cause les fondamentaux de la stabilité et de la sécurité nationale. Quiconque le fait, il sera totalement irresponsable. C'est une question de responsabilité. Si les responsables des organes de presse avaient le souci de leur responsabilité sociale en tant qu'investisseurs responsables d'entreprises qui emploient des gens, vous devrez prendre en compte, je peux être mécontent, mais derrière moi, il y a des dizaines et des dizaines de pères de famille et de mères de famille qui dépendent de l'entreprise qui est là, qui les nourrit, qui les entretient. Donc, ma responsabilité en tant qu'investisseur ou chef d'entreprise, c'est de sauvegarder ce patrimoine parce qu'au-delà de la personne qui a investi, il y a des centaines de personnes qui sont derrière. Mais si on en a cure, chacun ne s'intéresse qu'à son propre égo. Il ne se pose pas la question, mon action a-t-elle un impact sur la vie des milliers et des milliers de gens ? Il va de soi que dans ce contexte, c'est la jungle. Et notre pays doit changer, nous sommes dans un environnement où nous sommes en train de gérer une transition avec des enjeux extrêmement importants, des institutions à bâtir, une approche constructive à consolider. Mais si on peut se permettre de laisser n'importe comment et n'importe qui remettre en cause les fondements sur lesquels la paix et la stabilité peuvent régner, en tout cas, moi je ne serais pas cette personne-là. Maintenant, les aspects juridiques, le ministre de l'Information et les services techniques se chargeront d'apporter des éléments de réponse par rapport à ce que, est-ce que, est-ce que ? Mais moi, ce qui m'intéresse, tout ce qui peut remettre en cause la stabilité, la paix dans ce pays, je serais radicalement opposé à toute dérive susceptible de remettre en cause cette stabilité et cette paix. La liberté de la presse. Dans aucun pays du monde, certains médias ne pourront pas s'exprimer comme ce que nous enregistrons et que nous avons enregistré dans notre pays. La liberté de la presse ne veut pas dire une licence absolue pour insulter, pour diffamer, pour... Même, Elage, Mohamed Salou, dû d'un prétexte liberté de la presse, on s'attaque aux autorités morales les plus respectées dans ce pays. Dans quelle société sommes-nous ? Est-ce que ça, c'est la liberté d'expression ou la liberté de la presse ? Soyons nous-mêmes. N'oublions pas d'où nous venons et qui sommes-nous. Le respect est une valeur qui est communément partagée par toutes les communautés nationales dans ce pays. Le respect. Mais s'il n'y a pas de respect, où l'irrespect devient la valeur, ce ne sera plus la République, on n'aura plus d'institution, ce sera la jungle. Et tous les pays qui sont dans cette situation se retrouvent aujourd'hui dans des situations désastreuses, de guerre. Les remarques. Sous-titrage Société Radio-Canada Générique